Cataclysme médité Elle était assise, placée non loin de moi, restée accoudée au bar, se tenant aux côtés d'un ami que je ne connaissais que de vue, amicale, mais réservée. Je m'efforçais de saisir son regard en me retournant lentement, à quoi elle semblait répondre par un regard sévère et mort comme si elle n'avait pas l'air de me reconnaître, de m'identifier ou même de me voir, me contentant alors de lui adresser comme malgré moi un signe de tête minuscule et mécanique qui m'échappait, prodigué en faisant en même temps une volte-face vers le bar, osissant de honte d'avoir choisi pareille humiliation. Je regrettais d'autant plus de ne pas savoir prendre par écrit un air autre qu'ingénue, absorbé dans quelques pensées, muet en sympathie pour finir à jamais sur des nuances de notation, alignées dans leurs jeux nombrés, les métamorphosant en fer et déguisés, apercevant les phrases dessinées d'irisation par essence naissante de couleurs ressenties sur un air doux, rendu à la conception spéciale de mon caractère, au parfum de ses verdures. Querelle Il était différent de celui qu'il croyait connaître, en particulier les derniers temps de leur liaison, à jouer la surenchère pour savoir qui faisait vraiment défaut à l'autre plus que l'un, relançant les vieilles brouilles tout en refusant d'effacer des traces de querelles, où ils cherchaient quelques torts imaginaires ou non, où ils avaient bien pu se faire. Quel tort imaginaire ou non, ils avaient bien pu se faire, niant l'un sa délicatesse, l'autre sa forme de droiture, chacun prenant ses dispositions, fou de le dire, à tous les séchoirs, résistant par après à tout appel transmis, refusant de revenir, sans espoir de pardon, quels que soient les aveux partagés dans les grands rôles dévoués à se jouer en des scènes violentes, à risquer se tuer. Il était là, presque fou, donc, passant de ses dehors superficiels, mais opératoires, à des crises de rage momentanées, l'autre tentant de sauver la geste ininterrompue de leur idylle, en suspendant les scènes par une frivolité d'époque qui générait encore plus de pics de violence. Lui déployait des trésors d'érudition, conservés intactes au regard de ses livres, attachés à l'autre comme à un objet, autant que l'autre ne soit à lui comme à un sujet, l'un possesseur, l'autre souverain, tous deux dans une lucidité esthétique et érotique singulière, en merveille, l'amour les rendant tous deux aux défauts aigus du moindre bon sens. Deuil mystérieux Sa mort inévitable produisit une sensation vraiment terrible, assujettissant à certaines lois dont je m'exagérais l'absolu, malgré tout mort heureuse, même si elle l'avait emportée accidentellement, prématurément nécessaire, tant sur la faim il était dégoûté de la vie, moi-même accueillant sa mort alors comme une superstition qui contenait l'élan de la tristesse, l'indifférence au deuil me dévoiant à son souvenir, en sorte de compensation qui ne coûtait guère compte, qui ne coûtait guère compte tenu de son héritage. J'ai souvent pensé depuis, en me rappelant de qui j'avais toujours parlé avec un maximum d'impertinence ou d'audace, m'accusant d'avoir fait preuve moi-même de manque de tact afin d'éviter le choc à ressentir, faire des révélations sur des histoires qui ne me touchaient en rien, une égare au peu de choses qui est une relation mondaine, y revenant avec sympathie et respect, touchant, à vrai dire, même si les sujets en question étaient obscurs au quotidien, en double expansion de niaiserie ou de gloire. Je reconnaissais le don de mon absence en littérature, idéal identifié en même temps que d'infirmité, d'ennui, par le sentiment d'une convenance littéraire sans croire que l'observation n'y aurait rien à dire, sans s'en inspirer qu'à ne prendre place du naturel au lieu d'une absolue différence, inspiration constatée de l'essentiel à croire. Par acquis de conscience, je signalais les éléments essentiels à ma croyance, à ses reflets et transparence lorsque j'écrivais, les mots familiers, les lettres mystérieuses qui les composent, reprenaient leur indépendance pour composer d'autres mots que je reconnaissais ou pas, liés en continuant de me relire, comme si le charme de l'écrit pouvait se diviser afin d'en percer à jour l'illusion. C'était bien la peine de renoncer au loisir et à la mondanité si ce n'était pour s'astreindre au travail qui ne correspondait plus à la réalité d'emploi du temps, se promettait chaque jour à le remettre au lendemain, les idées pouvant sortir entre-temps de mon esprit comme la signification embryonnaire qu'on pouvait leur prêter. L'âge était à fonder des croyances, à la vanité de signification, me détachant de mes pensées pour atteindre des sensations qui matériellement n'étaient rien, mais dont l'insistance, la persistance, la consistance permettait de lever des obstacles de compréhension par l'effort d'adaptation et d'attention nécessaires pour vaincre leur résistance et savoir où elles devaient aller. Permanence du délire Le malade que j'étais gardait intacte son intelligence sinon que le détachement à l'égard des réalités de la vie, la pauvreté de la mise à nu, de leur mise en scène, décelait un changement profond qui pervertissait les rapports amicaux comme les rapports sociaux avec toute raison de le faire à cause de l'incohérence apparente de Malogoré, prononcée de telle sorte qu'elle menaçait en permanence d'un mot ou d'une lettre pour une autre, témoignant pourtant d'une ingéniosité telle qu'elle attachait les mots à la vitesse supérieure d'une vérité en surplomb qui faisait plus encore que garder ou recouvrer la seule netteté d'esprit. Même si je distinguais à peine ce que je disais, j'essayais de pouvoir l'apprendre. Je m'obligeais à ouvrir les oreilles, à les habituer, prononçant difficilement certains mots qu'on entendait à peine. J'en faisais griller faux traitement comme de l'explication du phénomène ni pour accuser ni pour excuser les médecins, même quand ma parole retrouvait cette force momentanée d'un verbe traduisant une excitation toute factice et passagère, mais augmentant le sens propre de la conversation, ne tardant jamais à la reprendre au plein de son sujet. Seul, dans ces crises de dépression mentale, je me disais que je n'avais rien éprouvé que la menace d'une lassitude et d'un ennui tel que la divagation caractérisait l'enthousiasme d'une confession à haute voix, restant pour l'entourage le critérium premier de la maladie. Arrangé à des seins, j'avais l'habitude de la cacher plus ou moins lumineusement, car je n'étais plus qu'à moitié présent, même si je prenais devant les tiers la pause d'interrompre la courbe du délire pour en donner la version forcée d'interprétations discrètes et cohérentes d'aveux intimes, à titre d'instantané, à décrire d'aspects mirobolants qui incitaient mes amis à souhaiter que je sorte de mon isolement pour me consacrer au travail comme à eux. Merci. 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 Merci.